Bonjour, ici Paul Emmanuel, post-docteur en biologie pour la science te parle. Alors c'est un peu une sorte de vidéo vlog, mais j'ai une petite pensée pour vous. Alors certains m'ont dit qu'il ne faut pas répondre sur Twitter, les complotistes, etc. Les désinformateurs, je préfère appeler désinformateurs complotistes même si je dis complotaux sur Twitter. Mais vous voyez, je suis chercheur et ça m'énerve un peu. Ce qui me gonfle un peu, ce n'est pas les arguments ou pas. Ce qui me gonfle un peu, c'est que la science avance et qu'eux n'avancent pas. Que la science avance et qu'en fait tout le monde n'avance pas à la même allure. Là vous voyez, je suis sur le chemin des vacances. Je vais vous montrer les livres que j'ai et que j'ai dans le sac. Donc je pars en congé, ce que je lis dans le train. Et en répondant à Twitter, en lisant ces livres, en fait c'est une sorte d'effet paradoxal où d'un côté vous avez la recherche qui avance et de l'autre des citoyens qui restent stagnés. Alors je suis en train de lire ce bouquin-là, « Réaliser l'impossible » du directeur Pfizer. J'en ai lu à peu près la moitié, peut-être un peu moins. Et après, bien sûr, dans le sac, moi j'aime beaucoup ça. Donc j'ai les deux Epsilon, le hors-série et le dernier sur celui-là. Pourquoi je vous montre ça ? C'est pour vous dire que j'aimerais, si vous voulez, et c'est le but aussi de la chaîne, que le citoyen soit impliqué dans la recherche, que le citoyen comprenne la recherche. Je souhaite vous l'expliquer, la recherche, que les nouveautés que l'on a, etc., qui augmentent les connaissances, parce que la recherche permet l'augmentation des connaissances scientifiques. Ça permet de réfléchir différemment le monde, de voir différemment le monde, de le faire évoluer, de comprendre ce qui se passe, par exemple, dans notre organisme, dans une forêt, ce qui se passe dans les étoiles, etc. Et voir qu'il y ait des réfractaires, je ne sais pas combien de pourcentages ils représentent, ces gens-là, mais qu'il y ait des réfractaires à la recherche, qu'il y ait des réfractaires en nouvelles connaissances et des gens qui s'opposent aux chercheurs sur Internet. Alors moi, bien sûr, je ne suis que post-doctorant, donc quelque part, je m'en fous un peu, qu'on m'humilie sur le net ou qu'on ne prenne pas un couillon, mais vous avez de grands noms aussi de la recherche qui sont humiliés, qu'on prend un peu pour des couillons sur le net. Et je trouve ça dommage, en fait, voilà, je trouve ça dommage que tout le monde n'avance pas au même rythme parce que la science et la recherche sont faites pour permettre d'avoir des connaissances plus grandes à l'humanité et de permettre d'évoluer et de faire les bons choix aussi. Et je ne parle pas seulement politique, mais je parle des choix de santé, des choix, par exemple, sur l'écologie, etc. Donc c'est important, il va y avoir de très grands enjeux au XXIe siècle. Et sincèrement, cette chaîne existe pour discuter entre le citoyen et les chercheurs. Et j'invite beaucoup de chercheurs, vous le voyez, et même des associatifs. Nicolas Marti qui est revenu jeudi dernier sur la chaîne où l'interview sera en septembre. Donc, pourquoi des associatifs aussi ? Parce que ces gens-là font avancer la recherche, nous posent des questions à nous, chercheurs, et ça nous permet de faire avancer. Donc, voilà, si vous voulez, j'ai toujours ce pincement au cœur quand je vais sur Internet et que je vois qu'il y a des réfractaires, des gens qui ne veulent pas, voilà, ça m'ennuie beaucoup. Je suis désolé, je vous aime bien les gens, et j'aime l'humanité en général, et ça, voilà, ça me chagrine un peu. Certains me disent que je ne devrais pas m'énerver, etc. Je ne m'énerve pas tant que ça, c'est juste, ouais, de la tristesse quelque part. Je pense que le sentiment le plus profond, c'est de la tristesse. Bien sûr, on est toujours touché par les insultes. Mais au-delà de ça, c'est peut-être normal sur Internet, après tout, je me dis, mes parents étaient cafetiers, et puis des gens qui s'énervent dans les bars, il y en avait plein aussi, j'ai toujours un peu connu ça, mais je n'ai jamais trop vu, en tout cas dans les années 90 et début 2000, cette non-reconnaissance de la recherche, cette résistance à la recherche, cette résistance à la connaissance elle-même. Je ne sais pas si c'est un caractère nouveau ou pas, je ne suis pas sociologue, il faudrait analyser ça, il faudrait que je lise là-dessus, je n'en sais rien, mais voilà, ça me fait un petit pincement au cœur. Donc là, je suis entre deux trains, je pars en congé, je voulais vous faire ce blog rapide pour vous montrer un peu ce que je lis, je vous remontrerai ça, voilà, ce que je lis un peu, je retourne le livre. Et juste pour vous dire que je regrette un peu cette résistance-là, voilà, la vidéo est déjà trop longue, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup ceux qui soutiennent la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir, et j'ai des commentaires qui sont très très bons aussi sur la chaîne, même sur Twitter, on peut discuter. Bon, même avec ceux qui sont résistés à la science, on peut discuter, puis même j'utilise souvent un peu d'humour, etc. Je pense que si on était tous dans un bar en train de boire des coups, on aurait peut-être un dialogue plus posé. Alors je me dis peut-être que c'est moi aussi qui m'énerve sur Internet et que je n'aurai pas, je ne sais pas, mais voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.